L'année dernière, après une évaluation, ils se sont rendus compte que les lampes solaires qui ont été octroyées aux écoles élémentaires de Lamsarpol, de Mbaila et de Todé, ont porté leur fruit. Ça a beaucoup participé à l'amélioration de la performance des élèves. Mais en même temps aussi, pour ce qui concerne ces écoles, nous avons constaté qu'il y a aussi l'amélioration du cadre de vie. Conscients de cela, les GDS ont décidé d'élargir leur champ en octroyant cette année-ci cinq écoles, que sont les écoles élémentaires de Nyalam, de Pondioudoun, de Salguir, de Mbarigo et de Tila, des lampes solaires, pour évidemment toujours participer à l'amélioration de la performance des élèves. Nous nous sommes rendus compte que dans ces écoles, les élèves qui sont issus de ces deux villages environnants, donc il y a un problème d'électrification. Et le fait donc d'avoir ces lampes solaires participe évidemment à l'amélioration de leur performance, parce qu'ils auront la possibilité de travailler la nuit. Encore une fois, nous remercions infiniment les grands domaines du Sénégal. Nous, les GDS grands domaines du Sénégal, nous avons l'habitude d'accompagner les écoles qui se trouvent dans nos zones d'implantation, en leur donnant des fournitures scolaires et en faisant des journées d'excellence, en primant les élèves, les meilleurs élèves de la zone. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour donner des lampes solaires aux élèves de l'école Pondioudoun. Donc nous leur soutenons à travailler chez eux la nuit, à leur octobre 40 lampes solaires avec une station de recharge. Donc juste pour leur dire que nous les grands domaines du Sénégal, nous sommes là, nous sommes prêts à les accompagner sur l'éducation. Actuellement, on est en train de construire trois écoles, trois classes dans trois écoles. École de Barigo, école de Lamsar et école de Mahana. Sénégal, c'est le mais en train de construire quatre écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada